Bonjour les filles, donc aujourd'hui petite vidéo pour vous parler de ma routine capillaire qui a été demandée par une fille sur youtube. Donc on va commencer par le shampoing. Donc en ce moment je teste le Bantu Bio, donc à l'huile de babassu pour cheveux normaux. Donc il a une odeur assez sucrée, vraiment sympa. J'ai été étonnée par rapport à son prix, je crois que c'est 3 euros pour 300 ml, donc c'est très abordable. Par contre la texture est assez épaisse, donc ce que je vous conseille c'est de mettre de l'eau dedans pour, comment dire, pour le diluer. Et comme ça vous pourrez aussi l'utiliser pour le temps. Je trouve que, comme une fille disait, elle trouvait que le design ressemblait à celle d'une bouteille de lait en fait. Et c'est vrai qu'elle est super sympa, donc voilà, je ne suis pas déçue pour le moment. Donc ce shampoing fait partie de mon top 3 shampoings préférés, donc je vous en parlerai par la suite par rapport à mes shampoings. Ensuite, mon après-shampoing, en ce moment j'utilise celui-ci, ultra doux, donc coco et cacao. Donc je trouve assez riche pour les longueurs et les pointes, je ne mets surtout pas en racine, étant donné que les cheveux regressent assez vite quand même. Donc oui, c'est, ben, crème riche, donc ça ne peut pas être plus riche on va dire. Cheveux rebelles, difficiles à lisser, bon, pour moi c'est un après-shampoing, c'est pas fait pour lisser ou autre. Donc il fait très bien son rôle d'après-shampoing, mais en ce qui concerne les cheveux rebelles, je ne pourrais pas vous dire. Voilà, ensuite en no poo, donc no poo ça veut dire se shampoigner les cheveux mais sans shampoing, avec un après-shampoing. Donc moi je le fais avec celui-ci, donc argan et cranberry. Je trouve plus léger que celui au coco et cacao. Donc je peux me masser les racines sans les avoir grasses dès le lendemain. Je le trouve vraiment léger, même si sa texture est sans être riche aussi. Pour cheveux colorés, méchés, je trouve que ça entretient bien la couleur du aîné. Et ça ne fait surtout pas dégorger quand justement je me lave les cheveux juste après avec. Voilà. Ensuite, étant donné que j'essaye de tenir, comment dire, sans shampoing pendant 4 jours, la dernière journée c'est souvent assez difficile. Avant je me passais de shampoing secs, mais le problème c'est que je me laquais les cheveux pour les assécher un peu. Et la laque, bon, je ne trouve pas ça top, pas terrible. Donc j'ai optionné pour 2 après-shampoing, 2 shampoings secs. J'ai pris le Ultra Doux de Garnier et le Kiss Bee. Vous pouvez voir mes avis sur le blog. Et personnellement, j'ai préféré Ultra Doux. Donc c'est le tout dernier qui est sorti, Formulé sans silicone. Oui, très bien. Il fait bien son travail de shampoing sec. Ça ternit pas trop les cheveux. Bon, ils ne sont pas non plus très brillants, mais ils ne sont pas ternes. Oui, très bien. Rafraîchissement total. Je trouve que ça a été flagrant tout de suite. Et cheveux légers, bon, sur le coup, oui, mais au bout d'une heure, ça retombe quand même. Mais ça va, je n'en suis vraiment pas déçue à tester. Voilà. En ce qui concerne le complément alimentaire, je termine ma cure de 4 mois de Forcapil. Donc là, je suis sur le dernier mois. Donc qu'est-ce que j'en pense ? Pas de résultats visibles pendant 2 mois et demi, voire 3 mois. J'ai commencé à avoir justement des résultats après 3 mois, surtout en ce qui concerne la pousse. Bon, la chute de cheveux, je n'en perdais pas énormément et je n'en ai pas perdu plus. Donc je pense que bon, ça fait quand même son effet. La pousse, au bout quand même de 3 mois. Donc j'ai eu à peu près 1,5 cm en plus. Bon, c'est pas terrible, mais bon, c'est pas forcément ce que je recherche quand je prends un complément alimentaire. Niveau pousse des ongles, super. Ongles super durs, résistants, pas de problème. Le goût, certaines ça va les aigrir ou autre chose, c'est pas terrible. Mais bon, au bout d'une semaine, ça passerait bien avec un jus de fruits. Donc voilà, je termine, mais c'est... Donc je remonte de près. C'est une cure que je ne reprendrai pas. Parce que pour moi, pour un petit peu moins cher, j'ai mieux. Tout simplement. Donc voilà, au moins j'aurais testé. En ce qui concerne le brossage, j'utilise particulièrement une brosse en bois. Donc celle-ci, j'ai trouvé dans une Biocop à Arras. La marque, c'est Costcam. J'avais déjà vu vite fait sur Internet, mais je ne me suis pas plus intéressée à la marque. Et ça va aller vraiment très bien. Et comme mes cheveux commencent à être longs, je ne peux plus trop me les brosser avec une petite. Donc voilà, j'ai investi dans une grande pour pas très cher. Il me semblait que c'était 6 ou 7 euros. Quand par contre, je commence à avoir du sébum, donc j'ai... Bon, vous allez me dire, c'est dégueulasse. C'est... Non, c'est pas dégueulasse. C'est vraiment utile. Même moi, je le pensais avant. Quand vos cheveux commencent à être gras, moi, c'est souvent le troisième jour au soir. Et le quatrième jour au matin, je me brosse les cheveux avec la brosse en poêle de sanglier pour étaler le sébum jusqu'aux longueurs et pointes. Et en fait, comme le sébum est particulièrement concentré sur les racines, ça va l'étaler de plus en plus bas. Et donc, de ce fait, vos cheveux paraissent moins gras. Donc, je fais un premier brossage de la brosse de sanglier. Donc, je prends bien mon temps, je masse bien, je fais l'avant de la tête, je baisse ma tête, je fais l'arrière, je remonte. Après, je termine avec la brosse en bois. Et c'est vrai que je constate que mes cheveux sont moins gras. Donc, à tester une fois quand vous aurez l'occasion. C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, mais ça fonctionne. Voilà. J'utilisais avant pour démêler mes cheveux, donc un peigne en bois de la gamme Tech. Je le faisais lors de la pré-shampoing, maintenant, j'en ai plus besoin. Mais bon, même pour faire l'arrêt ou autre, il est vraiment très pratique. Comme les pics sont assez larges, vos cheveux ne s'accrochent pas trop et donc, ce n'est pas nécessaire de tirer et d'arracher les cheveux. Voilà. Après, le shampoing, quand mes cheveux sont humides, je prends une dose de beurre de cocoon qui assouplit et adoucit les cheveux. Comme vous pouvez constater, le beurre paraît assez dur. Et c'est vrai, il est vraiment très très dur. Donc, ce que je fais, c'est que je prends ma petite cuillère de chez KFC et je gratte pour récupérer des copeaux de cocoon que je mets dans ma main et ensuite, je frotte pour bien faire fondre le beurre. Et avec ça, je le fais seulement après le shampoing. Je rajoute deux gouttes d'huile de brocoli sur les longueurs. Donc sinon, autrement, quotidiennement, ça peut m'arriver que le lendemain ou le surlendemain, je puisse remettre quand même du beurre de cocoon. Ça ne gêne pas. Ça fait brillant, mais ça ne fait pas gras non plus. Les gens ne remarquent pas que j'ai mis du beurre sur mes longueurs. Donc, c'est très très bien. Et parfois, je me fais plaisir aussi. C'est un bain fondant que j'ai acheté chez Aromazon, qui était tout prêt. Donc, c'est celui au Néroni. Donc, l'odeur peut être assez, c'est la vérité, spéciale. La première fois quand on sent, mais on s'y fait. Ça ne me dérange plus maintenant, ça va. La texture est vraiment très fondante. Quand on l'a, en fait, on a l'impression que c'est dur. Et dès qu'on met son doigt, en fait, ça s'enfonce tout seul. Donc, c'est vraiment super. Que ce soit sur la peau ou sur les cheveux, il fait vraiment bien son affaire. Et si je devais retester, j'en reprendrais. Mais peut-être un autre, à la rose ou autre. Donc, voilà pour le tour de tout ça. Sinon, niveau routine, je vais vous parler vite fait de Né. Donc, j'essaye de faire un autre. Ensuite, un colorant, un autre, un colorant. Donc, le colorant, c'est pour refaire, entre guillemets, les racines par rapport au reflet. Parce que mes racines naturelles n'ont pas les mêmes reflets que le reste. Donc, je refais souvent un châtain caramel de chez Santifolia. Parfois additionné à du Héné noir. Et quand je fais du Héné noire, souvent, je mélange avec du lait de coco, du yaourt. Ou tout simplement, juste de l'eau avec des huiles. Ça dépend. C'est pour le soin, l'effet gainant, le volume, etc. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour de ma routine capillaire. Non, je ne vois pas spécialement des choses à vous montrer. Si ça me revient, j'en ferai une autre. Ou bien s'il y a du changement. Je vous ferai également mon top 3 shampoing favori. Mais certainement sur le blog. Comme ça, vous verrez des images, des descriptifs, des avis, etc. Et donc, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Salut !